Guy Béranger avait déjà passé 20 ans derrière les barreaux lorsqu'il a demandé sa remise en liberté conditionnelle. Le personnage de Béranger est assez particulier, d'abord parce que bon, les psychopathes, comme je l'ai déjà dit, il y en a eu beaucoup, ces personnages difficiles, qu'est-ce qu'on veut apporter en plus à Béranger ? On est arrivé à apporter cette ambivalence où les gens ne savaient plus très très bien s'il fallait lui pardonner ou pas, s'il fallait lui laisser une deuxième chance. Et les gens que j'ai rencontrés dans la rue étaient perturbés par ce questionnement-là, et moi ça m'a bien plu et ça me faisait évidemment plaisir d'avoir créé cette espèce de conflit intérieur chez chacun des téléspectateurs. C'est un bonheur parce qu'on se dit là on a réussi notre coup, on a réussi quelque chose de particulier. Si je suis arrivé à ce degré de jeu au niveau de Béranger, c'est grâce aux réalisateurs qui sont vraiment deux jeunes réalisateurs mais qui ont un talent fou pour diriger les acteurs. Et ça se voit, il n'y a pas que pour moi, il y a pour tous les personnages d'ennemis publics, ce sont des gens qui sont très précis, ils savent ce qu'ils veulent et à la fois ils laissent le comédien s'épanouir. Plus Mathieu qui me dirige pas mal dans Béranger, plus que Garry, même si Garry apporte évidemment tout son savoir-faire, Mathieu a l'esprit tout à fait compliqué et alambiqué du personnage de Béranger. Donc il me dirige complètement dans ça et il le fait vraiment très très bien. Béranger va vivre des choses différentes de la première saison. Il va s'ouvrir, il va s'ouvrir au village, il va pouvoir sortir de l'abbaye. Donc voilà, c'est des situations nouvelles qui permettent de montrer d'autres facettes du personnage. Cet homme a été livré à Satan pour affliger et détruire sa chair, afin que l'esprit trompe grâce et miséricorde dans le jour du Seigneur. Il va nous, pour le temps avec les frères. Est-ce que tu implores leur pardon pour le mal que tu leur as fait? Oui, j'implore son pardon. Est-ce que tu implores son pardon pour le mal que tu as fait à Béranger? Oui, j'implore son pardon. Je suis connu au niveau du théâtre par une minorité. Je dirais quoi, 500, 600 personnes, 700. Ennemis publics m'a apporté une visibilité incroyable. C'est 350 000 personnes qui regardent Ennemis publics. Je pense qu'on est dans cette moyenne là au niveau de la RTB, plus TF1, plus les autres. Voilà, donc ça apporte une visibilité en une fois. Qu'en 40 ans de théâtre, je n'ai pas eu. C'est un média qui peut soudain, du jour au lendemain, vous faire devenir très populaire. Je pense que le comédien belge, je pense que les réalisateurs belges ont quelque chose de différent. Plus, c'est peut-être pas le mot juste, mais différent et qui peut être aussi intéressant et qui peut donner une nouvelle image des séries. Ça, c'est chouette. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. Sous-titrage ST' 501